Salut salut c'est Karim c'est parti pour une petite vidéo magie je vais te montrer comment réaliser une prédiction je t'explique tout de suite en quoi ça consiste reste avec moi rideau alors je vais te faire une petite démonstration du tour et ensuite je vais te donner l'explication alors j'ai ici une petite enveloppe avec une prédiction à l'intérieur je vais t'expliquer un petit peu plus tard à quoi elle sert donc je la pose ici on n'a perdu voilà je prends ensuite les petites cartes que j'ai fabriqué donc j'ai découpé une feuille de papier très simple et puis j'ai dessiné dessus huit dessins différents à chaque fois sur une seule face donc on a ici un éclair on a des vagues voilà petit panier un cadenas un rond un nuage un coeur et un carré je vais les mélanger dans les mains je peux secouer comme ça et lâcher sur la table je vais éliminer toutes les cartes qui se sont retournés il me reste le coeur le panier et le cadenas je les récupère je les mets dans les mains et je les mélange et je les lâche et là j'ai deux cartes de plus qui se sont éliminés il ne me reste que le coeur l'enveloppe n'a pas bougé elle est toujours là donc c'est l'enveloppe prédiction ça veut dire que j'ai deviné à l'avance quelle carte allait rester à l'endroit je te le prouve on va l'ouvrir et c'est bien le coeur qui est à l'intérieur et voilà je te montre l'intérieur de l'enveloppe pour te prouver qu'elle n'est pas truqué je te donne le truc c'est très simple quand tu dessines tes cartes tu choisis un dessin tu vas dessiner deux fois d'un côté et de l'autre de la carte voilà donc il y a une carte truqué donc là j'avais choisi le coeur et donc j'ai dessiné un coeur sur la carte que j'ai mis dans l'enveloppe prédiction si tu remontes un petit peu en arrière dans la vidéo tu verras que je ne t'ai montré que les deux premières cartes avec le dos des deux premières cartes pour te prouver qu'elle n'était pas truqué mais je me suis arrêté là et sur les suivantes je ne t'ai montré que la face ça c'est une astuce que tu peux utiliser mais attention si tu utilises cette astuce ne mets pas la carte double à l'avant du jeu sinon tu dévoiles tout voilà voilà et voilà maintenant tu sais comment réaliser une prédiction je te fais un petit rappel du matériel dont tu as besoin une feuille de papier un stylo ou plusieurs stylos de couleurs différentes si tu le souhaites ou des feutres et une petite enveloppe pour cacher ta prédiction si tu n'as pas d'enveloppe tu peux très bien la cacher aussi dans une petite boîte dans ta trousse ça fonctionne très bien aussi voilà j'espère que cette vidéo t'as plus avant qu'on se quitte je te fais un petit rappel très important on ne sort pas on reste tous à la maison c'est très important bye